Musique Alléluia ! Souvenez-vous dans le livre de 2 Corinthians, chapitre 6, verset 14 au verset 18, il parle à propos du mariage de l'agneau de Dieu. Et il dit, ce sera seulement sous un joug égal. Il n'y aura jamais un joug égal. Il sera seulement sous un joug égal. Ça signifie que « comme » va être sous le même joug que « comme ». Si les anneaux de noces dans le ciel sont très identiques, ça veut dire que le Seigneur est en train de souligner à l'Église qu'en sept heures, qu'elle doit être à la ressemblance de Christ. Si Christ est saint, alors l'Église aussi, comme le Saint-Esprit a aidé Jésus de marcher dans la sainteté, d'être juste, de vaincre le péché. Ce même Saint-Esprit est à la disposition de l'Église pour qu'elle puisse marcher dans la justice, être juste, être sainte, et vaincre le péché. C'est pourquoi le Saint-Esprit est maintenant la personne la plus centrale dans l'Église. La personne du Saint-Esprit doit être centralisée dans l'Église, juste maintenant. parce qu'ensuite il peut transformer l'Église. Alors elle peut vaincre le monde comme Jésus l'a fait. Alors elle peut être à la ressemblance de Christ et ensuite être qualifiée pour porter cet anneau de noces. Souvenez-vous, l'Esprit de grâce qui a été tellement célébré au Calvaire, c'est l'Esprit du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. La grâce de Dieu rend l'Église capable d'être prodigue, d'être lavé par le déversement du Saint-Esprit, que maintenant elle peut qualifier de même recevoir le Saint-Esprit et être le temple du Dieu Tout-Puissant. J'aimerais vous amener à un autre niveau, précieux auditeur. Quoi d'autre le Seigneur est en train de dire à l'Église quand il présente les deux anneaux de noces dans le ciel. Écoutez-moi, précieux auditeurs, très attentivement. On connaît trop bien afin de préparer des anneaux de noces en or, il y a un procédé graduel. K12, karat 12, 30 karat, 40 karat, karat 12, 13 karat, 14 karat, tout dépend de la pureté de l'or. Nous savons que Jésus est un amoureux des cieux, le Fils de Dieu le plus aimé. Même en nous faisant avoir la moindre imagination ou entrevoir, vous permettre à vous-même d'avoir un petit coup d'œil de la pureté de l'or que notre Père peut avoir utilisé pour préparer les deux anneaux de noces. Juste imaginez ça. Jésus a créé tout l'or et les diamants et les métaux précieux de la terre. Quand il vient au plus important événement du ciel, les noces de son Fils, notre Seigneur Jésus, combien plus la pureté de l'or vous pensez que le Seigneur doit avoir placé dans le matériel brut qu'il a utilisé pour les anneaux de noces. Combien plus pur ces anneaux d'or devront donc être alors cela vous dit qu'il doit avoir utilisé l'or dont la pureté est au top du raffinement qui n'a jamais existé dans le ciel et sur terre parce que Jésus mérite exactement cela. Considérant le beau travail qu'il a fait au calvaire pour racheter tous les hommes considérant combien le Père l'aime et alors le Seigneur est en train de parler à l'Église dans cette vision à travers l'or purifié des anneaux de noces et il est en train de dire à l'Église que le temps est maintenant venu et la saison est arrivée que vous-même devez être purifié par le feu du Saint-Esprit. Quand vous prenez un mi-de-rai d'or les impuretés et vous passez ça à travers le feu vous allez toujours finir par avoir une petite quantité d'un or extrêmement pur et de cette manière devient la vraie valeur de cet or qui était une grosse masse la vraie valeur de cet or la valeur originale c'est l'or pur qui ressort après la purification le Seigneur est en train de dire à l'Église juste maintenant je te vois corromptu tu as perdu ta vraie valeur et tu vas être en train de de manquer le mariage de l'agneau de Dieu sauf tu peux te donner le droit à toi-même de passer à travers le feu purificateur du Saint-Esprit la purification du feu du Saint-Esprit pour purifier le péché la saleté pour purger le péché sexuel qui a été dans l'Église pour purger les fausses prophéties qui sont entrées dans l'Église pour purifier les faux prophètes qui ont été dans l'Église pour purifier les faux pasteurs qui ont été dans l'Église pour purifier les magiciens qui ont pris la place centrale dans l'Église pour purifier les mensonges et les déceptions qui ont été dans l'Église pour purifier la sorcellerie qui est aussi entrée dans l'Église pour purifier toute forme de défilement qui ont fait l'Église dans cette dispensation qui ont perdu la vraie parole et le Seigneur est en train de dire comme un tout petit peu d'or sort du processus aussi je vais avoir besoin d'une Église restante une Église qui veut maintenant se tenir debout avec moi tournez avec moi dans le livre de Zacharie précieux peuple et vous pourrez comprendre ce à quoi le Seigneur parle Zacharie, je suis en train de lire du verset 7 au verset 9 voyez ce qu'il est dit ici précieux auditeurs Alléluia et alors j'ai dit que le Seigneur est en train d'utiliser cette puissante vision du Dieu puissant pour dire à l'Église le temps est venu d'être sage et alors le Seigneur regarde l'Église à travers les ans et alors elle est en train d'agir d'une telle manière qu'elle n'est pas sage et souvenez-vous que l'Église que le Seigneur célèbre dans Matthieu 25 c'est celle qui vit dans la crainte du Seigneur souvenez-vous la crainte du Seigneur est le commencement de toute sagesse Alléluia Alléluia la crainte du Seigneur est le début de toute sagesse alors le Seigneur dit à l'Église le temps est venu pour toi d'être une Église sage en d'autres mots il marche dans la crainte du Seigneur pour marcher dans la sainteté de se détourner de la méchanceté dans Job chapitre 28 verset 28 c'est la même chose il explique la vraie signification de la sagesse la crainte du Seigneur c'est s'éloigner du mal mais je suis si étonné par le message de la purification que le Seigneur m'a apporté des deux anneaux de noces qu'il m'a présenté dans la vision du 1er novembre 2006 ayant vu que les deux anneaux de noces ont à être purifiés l'or qui les fait à être purifiés à travers le feu seulement une petite quantité qui est vraiment très pure la vraie valeur de l'or vient à travers à la fin et il en est ainsi dans le domaine spirituel et quand le Seigneur était en train de les bouger les anneaux de noces a dit regarde ces anneaux de noces sont maintenant prêts regarde à quel point ils sont purifiés en d'autres mots plaçant un fardeau de responsabilité à l'église que vous aussi vous devez être purifiés mais purifiez quoi ? purifiez la vie de l'église purifiez la robe de mariée qui est peut-être du fin lin éclatant et pur radiant et éblouissant purifiant votre marche chrétienne c'est un très puissant procédé spirituel et dans Zacharie chapitre 13 verset 7 à 9 voilà ce qu'il dit il dit épais lèvre-toi sur mon berger et sur l'homme qui est mon compagnon déclare le Seigneur tout puissant frappe le berger et que les brebis se dispersent et je tournerai ma main vers les faibles dans tous les pays déclare le Seigneur les deux tiers seront exterminés périront et l'autre tiers restera je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent et je l'éprouverai comme on éprouve l'or il invoquera mon nom et je l'exorcerai je dirai c'est mon peuple et il dira l'éternel est mon Dieu écoutez-moi précieux peuple ça c'est une très grande révélation à l'église le Seigneur est en train de dire le temps est maintenant venu que l'église a se détourné de cette excessive mondanité qui a caractérisé son sérieux a caractérisé sa spécialité a marqué sa marche chrétienne une marche vraiment compromise où il y a eu de la nudité dans l'église de fausses prophéties sans crainte du Seigneur des négociations ont été faites dans l'église ils ont commencé à négocier des choses dans l'église acheter et vendre dans l'église le Dieu tout puissant est maintenant en train de dire regarde les anneaux de noces sont dans le ciel les anneaux de noces ont été préparés le procédé a été finalisé et le Seigneur dit maintenant s'il vous plaît permettez-vous d'être purifié par le feu du Saint-Esprit que vous aussi pourrez être mon restant et vous voyez il les appelle ici mon peuple laissez-moi vous amener à un autre niveau cher peuple le Saint-Esprit est l'autorité finale le rôle qui a été délégué le rôle qui fait que l'église devienne rayonnante alors il n'y a pas de manière pour l'église d'échapper au Saint-Esprit Alléluia Alléluia alors regardez à ça maintenant tournez avec moi au livre d'Esaïe Esaïe chapitre 26 verset 19 alors vous pourrez comprendre ce que le Seigneur appelle mon peuple ça c'est vraiment important et critique pour l'église parce que le jour des noces de l'agneau de Dieu il va prendre son peuple et l'église a avantage à être son peuple dans ce jour Esaïe 26 je lis du verset 19 et suivant c'est ce qu'il dit dans Esaïe 26 verset 19 à 21 il dit que tes morts revivent que mes cadavres se relèvent réveillez-vous et tressaillez de joie habitant de la poussière réveillez-vous et tressaillez de joie car ta rosée est une rosée vivifiante et la terre redonnera le jour aux morts va mon peuple entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi est-ce que vous avez entendu mon peuple va mon peuple entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée car voici l'éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre pour leur péché et la terre mettra le sang à nu et elle ne couvrira plus les meurtres précieux auditeurs c'est tellement important parce que vous commencez à comprendre la vraie définition de mon peuple le Seigneur se rattache à l'église purifiée ça c'est l'église qui a passé à travers le Saint-Esprit le feu du Saint-Esprit et il est capable de la purifier et de la raffiner comme l'argent et de la tester comme l'or alors elle mérite l'or elle a le goût de l'or c'est une église en or voici il vient comme un voleur le livre de l'Apocalypse chapitre 16 verset 15 voici je viens comme un voleur heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements avec lui afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte comme un voleur le voleur vient pour voler l'or et il prend seulement l'or et alors il dit à l'église soyez sûr que vous soyez d'or alors je vais être capable de vous voler de vous arracher au loin d'être pris avec vous dans le ciel et vous ne verrez pas la tribulation bénissez soyez bénis vous qui vont être raffinés comme de l'argent et testés comme de l'argent comme ça quand je viens je vous enlève je veux être pris avec vous dans le ciel pour le mariage de l'agneau de Dieu et là il parle du déversement tardif encore en relation avec le mariage de l'agneau de Dieu et maintenant il introduit une nouvelle dimension du mariage de l'agneau de Dieu il parle à propos de ceux qui sont en train de dormir dans la poussière de la terre et maintenant vous savez que même les chrétiens vivants qui sont en train de marcher dans la sainteté dans ces jours ils vont aussi être enlevés mais qui sont ces chrétiens morts qui vont être capables d'être réveillés qui vont être réveillés au jour des noces de l'agneau ça va être les chrétiens qui ont marché dans la sainteté qui au moment de la mort étaient repentants et étaient complètement libres du péché marchant dans la sainteté ayant été purifiés par le Saint-Esprit alors la vie donnée par le Saint-Esprit veut les identifier et les réveiller les réveiller de la poussière de la terre et maintenant les chrétiens qui seront saints qui seront vivants pendant le temps de l'enlèvement seront transformés transférés transférés et ils seront pris alors ils peuvent être pris avec les vivants qui ont été ressuscités qui sont avec le Seigneur dans le ciel et eux aussi maintenant les vivants transformés transférés les saints transférés chrétiens complètement transformés en un être spirituel que eux aussi vont être aussi capables d'être enlevés dans le royaume de Dieu pour finir précieux auditeurs dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 15 versets 50 à 56 il dit je vous dis la vérité frère la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et il dit que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité le mortel n'hérite pas l'immortalité il dit quand ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel a revêtu l'immortalité alors s'accomplira la parole qui est décrite la mort a été engloutie dans la victoire en d'autres mots le jour des noces de l'agneau de Dieu qui est le jour de l'enlèvement c'est le jour de l'enlèvement de l'un des les plus importantes prophéties dans la Bible c'est le jour du plus grand accomplissement d'une des plus grandes prophéties dans la Bible la prophétie de Genèse chapitre 1 verset 26 où il dit faisons-le à notre propre image notre propre ressemblance parce que Dieu n'est pas mort alors l'image de la ressemblance de Dieu ce n'est pas la chair physique que nous avons l'image de la ressemblance de Dieu est une image spirituelle une image immortelle une image impérissable une image radieuse une image sainte une image juste une image céleste alors le jour des noces de l'agneau de Dieu c'est le jour où l'église restante l'église radieuse veut aura vaincu la mort parce qu'elle veut être en ce jour entrée dans le royaume de Dieu la mort ne la touchera plus jamais en d'autres mots elle aura vaincu le péché parce que nous savons que le salaire du péché c'est la mort alors c'est si important que l'église se prépare pour le mariage de l'agneau de Dieu j'annonce la venue du Messie je vous annonce que j'ai vu les anneaux de noces dans le ciel les anneaux pour le mariage spirituel de l'agneau de Dieu préparez le chemin du Seigneur dans vos cœurs retourne à la justice et à la sainteté parce que le royaume de Dieu s'est approché de vous il est très près le mariage de Dieu le mariage de l'agneau de Dieu est à portée de main et si vous êtes quelque part vous êtes pasteur vous êtes bishop vous n'avez pas été un chrétien quelle que soit votre religion et même si vous êtes un chrétien et que vous n'êtes pas droit avec Dieu et maintenant vous avez eu l'habitude de penser qu'il y avait encore tellement de temps et maintenant hors de ce message vous qui vous êtes juste réveillé au fait que le mariage de l'agneau est prêt et que vous sentez que vous aimeriez le recevoir aujourd'hui répétez cette prière dites précieux Jésus je me repends aujourd'hui et je te consacre ma vie aujourd'hui en ce jour et je t'ouvre mon coeur s'il te plaît lave mon coeur avec ton frais et saint sang et remplis-moi du Saint-Esprit transforme-moi en un être spirituel et prépare-moi pour le mariage de l'agneau de Dieu l'enlèvement de l'église au nom de Jésus je suis né de nouveau si vous avez dit cette prière trouvez une église qui enseigne la Bible partagez avec quelqu'un Shalom que le Seigneur vous bénisse Abonnez-vous Sous-titrage ST' 501 ...